Musique A Vendôme, dans le nord du Loir-et-Cher, les habitants consomment désormais du gaz vert, également appelé biomethane. Ce gaz leur est livré par camion depuis une unité de méthanisation d'effluences agricoles située à une quinzaine de kilomètres de là, à Savigny-sur-Bray. Cette unité, dénommée Métabray, est la toute première en France à utiliser ce mode de transport. Métabray est sur un site où on n'a pas trouvé de réseau de gaz capable d'accueillir sa production. Soit des réseaux de distribution trop petits, soit des réseaux de transport, je dirais trop gros, par rapport à la production que nous avons. N'ayant pas de réseau sur place, il n'y avait qu'une seule solution et à l'époque ne pouvant pas tirer des réseaux supplémentaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça. Donc nous n'avions qu'une solution qui était de conditionner le biométhane pour le concentrer au maximum et ensuite le transporter jusqu'à un point d'injection, en l'occurrence ici, le réseau de Vendôme. L'unité Métabray appartient à 34 agriculteurs associés dans 17 élevages situés autour du site. En 2012, ils se lancent dans le projet avec la motivation de valoriser collectivement leurs effluences d'élevage. Le cinquième programme de la directive nitrate nous obligeait à augmenter nos capacités de stockage. Donc on s'est vite dit, c'est une contrainte. Essayons de trouver un point positif à cette contrainte et à trouver finalement une activité qui puisse nous donner une rémunération qui financerait ces capacités de stockage. Auparavant, les 25 000 tonnes de fumier, lisier et fientes étaient épandues comme amendement sans valorisation énergétique. On a vraiment axé notre travail sur une étude de gisement très précise, très poussée pour s'adapter à leur fréquence de curage actuelle. Parce que l'idée, c'est vraiment que la méthanisation s'adapte à leur outil de travail et pas l'inverse. Le fumier frais stocké dans des caissons gérés par Métabray se composent de matières organiques contenant du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est le carburant de l'unité de méthanisation. Le site de Savigny emploie deux personnes et fonctionne en flux tendu. Il a été construit par la société Naskeo. Les caissons de fumier sont directement déversés dans une trémie d'incorporation. Les fumiers et lisiers vont ensuite dans une cuve de prémélange. La soupe de matière organique est brassée et débarrassée de ses éléments indésirables. Après broyage, la matière organique séjourne 70 jours dans un digesteur puis un post-digesteur où des milliards de bactéries la transforment en biogaz constitué d'environ 60 % de méthane CH4 et de 40 % de dioxyde de carbone CO2. Dans l'unité d'épuration PSA, Pressure Swing Adsorption, le méthane et le CO2 sont fixés en alternance sur des billes de polymère. Le méthane pur à 98 % est évacué vers le haut et le CO2 vers le bas. Dans l'unité de liquéfaction, le méthane a 18 bar de pression et refroidi à moins 110 degrés par une circulation de fluides frigorigènes. Cet équipement conçu par Verdes et Mobiles et l'École des mines de Paris utilise deux fois moins d'électricité pour produire le froid que la technologie classique. Le biométhane liquide occupe 600 fois moins de volume que sa forme gazeuse. Il est transporté deux fois par semaine jusqu'à Naveille. À Naveille, le biométhane est stocké sous forme liquide et repasse à l'état gazeux lorsqu'il est envoyé vers le poste d'injection de GRDF. Le biométhane est injecté dans le réseau de gaz naturel à raison de 135 normomètres cubes par heure, soit la consommation de 1 000 habitants chauffés au gaz ou 50 bus au gaz naturel véhicule. Le biométhane qui est produit à Métabray, il a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel déjà présent dans le réseau. Il est conforme à nos prescriptions techniques. Il est compatible avec le gaz de ville, ce qu'on appelle le gaz de ville, le gaz présent dans le réseau. Pour les clients, il offre les mêmes usages, le chauffage, la cuisson, l'eau chaude sanitaire et la mobilité au gaz naturel véhicule. L'objectif de GRDF, c'est d'atteindre 30% de gaz vert en 2030, au-delà de la loi de transition énergétique qui a fixé 10% de gaz vert en 2030. Le GRDF accompagne tous les porteurs de projets dès le début de leur réflexion. Toutes les équipes biométhane au niveau national et en région sont mobilisées, accompagnent les porteurs de projets et développent la filière biométhane. Le digesta est séparé en deux phases, solide et liquide. L'épandage est réalisé par Métabray avec un nombre d'unités fertilisantes équivalent à celui des effluents fournis. La méthanisation a comme intérêt de transformer nos fumiers des amendements organiques en engrais organiques, en engrais liquides, en engrais aussi solides. Et ça nous permet d'être plus près des besoins de la plante et d'être plus pratique pour nos épandages et la fertilisation de nos cultures. Le projet a coûté 6,8 millions d'euros, financé par 2,5 millions d'euros de prêts sans garantie de la Caisse des dépôts, 3 millions d'euros de prêts du Crédit agricole Val-de-France, 1,2 millions d'euros de subventions de l'ADEME dans le cadre de son appel à projet 2014, 100 000 euros de subventions de la région Centre-Val-de-Loire et 10 000 euros des territoires Vendomois. Des préfinancements de 500 000 euros ont été assurés par les apports des associés sans caution solidaire. C'est le projet de Métabray, il y a plusieurs points qui nous ont plu. Le premier, c'est que c'est un projet innovant, de gaz porté, donc c'est une innovation régionale et nationale. Le second, c'est la partie gisement, donc les intrants du méthaniseur. Ils sont produits dans un rayon d'appro qui est limité, donc inférieur à 30 km. Nous n'avons pas de culture dédiée et très peu de culture intermédiaire. Ensuite, les gisements qui sont valorisés, ce sont des gisements qui n'étaient pas valorisés. Aujourd'hui, avec l'unité de méthanisation, au lieu d'être épandue directement sans aucune valorisation, ils sont incorporés dans le méthaniseur et donc ils produisent une énergie renouvelable. Le dernier point important, c'est que c'est un projet de territoire, en cohérence avec les besoins locaux, en créant des partenariats avec les entreprises et les collectivités. On a vraiment un projet bien inséré au sein de son territoire. Le développement économique, permis par la méthanisation, est en effet un point essentiel pour le pays vendomois. Le but de la méthanisation, c'est de pouvoir donner un autre avenir à l'élevage, quelle que soit sa forme, mais surtout son maintien par un développement économique autre que la vente traditionnelle en laiterie du lait ou à l'abattoir et à un boucher de la viande. Et c'est vraiment aussi important pour le maintien de cet élevage et aussi notre environnement. La liquéfaction offre d'ailleurs des perspectives de revenus complémentaires pour les éleveurs en valorisant auprès des industriels le CO2 produit par la méthanisation. Et concernant le CO2, le marché français est tendu aujourd'hui. Il y a un manque de ressources. Beaucoup de CO2 vient de l'étranger. On a tout intérêt à évoluer vers du bio-CO2, donc d'origine renouvelable, et produit localement pour être valorisé localement plutôt que d'être transporté sur des milliers de kilomètres. Métabray évitent 3 300 tonnes de CO2 par an, autant que les émissions liées au déplacement de 1 600 habitants. Et le transport du biométhane n'impacte que très peu ce bilan. Dans les zones rurales non raccordables au réseau de gaz, le biométhane porté constitue donc une opportunité intéressante pour développer la méthanisation et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501